Ça va ? Ça, c'est un truc de gauche. Bonjour ! Il y a quelqu'un ici ? Pardon ! Vous êtes avec moi ? Ah oui, bah oui ! Je suis super serré. Ça va, vous voyez bien ici ? Tranquille ! Tu veux quoi ? Euh... Je sais même pas qu'il y a un truc. Ah, mais il y a des éléments aussi. Il y a des éléments aussi. Il y a des éléments. Il y a des éléments aussi. Ce qui se met bien. Ça va, c'est bien. C'est bon ? C'est bon, c'était bien. C'est bon ? Ça va, c'était bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ils passent d'un univers à l'autre, ils font du créateur haut, c'est-à-dire de leur propre création. Ils vont ensuite passer sur du Marvel, sur du DC, tel personnage. On se dit, mais ce personnage, qu'est-ce qu'il va en faire, etc. Et c'est des carrières qui sont vraiment très intéressantes à suivre. Et moi, pour le coup, qui m'occupe d'un fonds sur la bande dessinée américaine, quand on suit un auteur, des fois on découvre des trucs dont on ne soustannait même pas l'existence. C'est des carrières qui sont vraiment au zigzag, qui partent à gauche, à droite, tandis que je suppose dans le manga, c'est beaucoup plus clair. On associe un auteur à une ou deux œuvres, Matrix, dans le comics, c'est rarement clair. J'étais en train d'y penser, quand même, dans les comics. Ils n'ont pas un peu de mal à faire mourir leurs personnages, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en général, les créateurs, ils les font mourir, ils les font revenir dans d'autres... Ce n'est pas les créateurs, en fait. Tous les personnages que vous voyez mourir chez Marvel, DC, etc., ce n'est pas leurs créateurs qui les font mourir. C'est souvent, en fait, juste une question commerciale. Alors, il y a plusieurs cas. Il y a le cas du personnage secondaire dont on ne sait jamais quoi faire, qui n'a jamais été très populaire. Tels que Sentry. Voilà, Sentry, ou alors, dès qu'un personnage sans pouvoir, par exemple dans Identity Crisis, il y avait... Il y avait une... C'était sous... Digny, je ne sais pas. Elle faisait quoi, parce que je ne pense pas que l'on le voit. Pardon, il y avait un personnage féminin qui était la petite amie d'un personnage qui s'appelait Elastic Man. Je crois que c'était Elastic Man. Et en fait, elle meurt au début de la série. Personne n'a... Tout le monde se fout de ce personnage, globalement. Mais on le faisait mourir d'une manière horrible, c'est-à-dire, elle finit carbonisée en étant enceinte. C'est-à-dire, elle allait annoncer à son... Ça va, c'est pas mal, ça ! C'est pas mal ! Ouais ! C'est un truc qu'il y a. Et donc, du coup, ça choque le lecteur. Et là, d'un seul coup, on se dit, « Ah, bah, ce personnage, regardez, finalement, il était... » Voilà, d'un seul coup, il y a un peu de projet de son personnage. Donc, des personnages secondaires, comme ça, on peut leur donner des morobiles, histoire de choquer un petit peu le lecteur. C'est une question commerciale, ça se parle avec des visites. Alors, ils font des fausses morts. Par exemple, on vous dira, « Ah, Spiderman va mourir, Wolverine va mourir. » Bon, pour ceux qui connaissent le comics, c'est censé très bien qu'il y a rien, 18 mois après, quand c'est juste histoire de faire remonter les ventes avec un autre personnage qui prendra sa place et qui, ensuite, aura sa propre série. Et du coup, ça permet de vendre deux Wolverines pour le plus. C'est ce qui s'est dépassé un peu avec Jason Todd aussi. Le deuxième Robin qui a été tué par le Joker. Oui, alors ça, c'était super cynique, parce qu'il y avait l'histoire du vote, c'était à la fin des années 90 et des années 90. Il y avait possibilité de voter pour savoir est-ce que Robin va mourir ou est-ce que Robin ne va pas mourir ? En tout cas, comme le lecteur de commission des sadiques, ben... Vous détestez le personnel, c'est pas. Les votes étaient serrés, je crois que c'était du... Il y a, je sais pas, peut-être 50, 100 ans de près. C'était vraiment très serré. Petite question pour les athlènes de manga. Est-ce qu'on ne sait pas quand même que le comics a pour avantage de pouvoir être plus facilement, en tout cas, être adapté en film, live action ? Est-ce qu'ils appellent l'avantage du comics web ? Parce que ceux qui ont les moyens de faire des votes d'adaptation, c'est les Américains et c'est leur culture. C'est des trucs qu'ils maîtrisent, donc c'est logique. Il y a vraiment de bonnes adaptations, j'ai un peu les aussi, quand même. Il va falloir que tu me souviens. Ça va donc dans le sens de ce que je dis. C'est pas leur culture, ils en ont rien à prendre. On va prendre l'adaptation d'Akira, d'ailleurs. Ah oui, mais c'est ça le problème, sauf qu'ils ne vont pas s'appeler Akira, le mec, il va s'appeler Johnson, ça se passait à Chicago, je ne sais pas. Rien à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Vu que le comics, vous avez une oeuvre bien précise, donc vous savez à quoi vous attendre quand il y a une adaptation. Donc la plupart du temps, vous allez être déçus, parce que c'est des choses très précises. Un film de Spider-Man, finalement, on peut se référer à tout et n'importe quoi, parce qu'il y a eu tellement d'aventures de dessinateurs, de scénaristes, peu importe finalement ce qui va sortir à la fin, la seule chose que les gens veulent, c'est un gars en costume d'araignée qui saute de partout. Oui, mais s'il est en costume d'araignée, il s'appelle Yoshimoto et qu'il va à Osaka, c'est pas pareil. Voilà, il y a des bases. Les comics, il y a un côté mythe, un petit côté... Voilà, ça appartient à la culture populaire. Donc on sait que Spider-Man, il s'appelle Peter Parker, il travaille au Daily Bagel, il crache des deux poils avec ses mains. C'est pas sûr. Voilà, là on a le gars de Batman, pareil. On sait qu'il y a Alfred, on sait qu'il y a... Il y a une idée de Batmobile, on connaît. Alors que les mangas, c'est beaucoup plus... Voilà, il y a une histoire. Donc son Goku, il a un nuage magique, il a un nuage magique. C'est pas... Tout d'un coup, il ne va pas aller à l'école en scooter ou s'intéresser à Sophie. Alors tout le monde sait qu'il n'a jamais été à l'école et qu'il n'y en a pas. Il y a eu aussi de ce genre de débats sur certains points de détail du comics. Par exemple, est-ce que Wonder Woman doit porter une culotte, doit avoir les jambes à l'air ? Il y a eu des débats passionnés là-dessus. Alors que le comics, vu que c'est un peu de la mythe, chacun a son interprétation du personnage, c'est... voilà, ça peut faire ce qu'on veut. Alors qu'il y a une autre chose, c'est quand même... Il y a aussi certaines difficultés inhérentes au manga, notamment... Bon, je prends l'exemple des Shonen, c'est assez compliqué de retranscrire toute cette progression du personnage qu'il y a au fil des tomes en un film de maximum de deux heures et demie. C'est assez compliqué, alors que les comics, généralement, on peut prendre une histoire qui a fait mouche à un moment donné et qui sera facilement adaptable après un film. Enfin, moi, je me vois mal, par exemple, commencer avec, je ne sais pas, Naruto qui est mon moisie au début du film et puis à la fin, qui est en train de traiter la puissance d'un dieu, quoi, donc... C'est vrai qu'il y a cette... Oui, mais c'est pour ça qu'on fait des trilogies, quoi. Oui. Des doubles trilogies, c'est un peu. Comme les jeux vidéo, c'est des DLC, en fait. Je pense que si tu fais Naruto, tu t'arrêtes à... Tu fais l'histoire avec Zabuza, ça tient dans un film, ça. C'est très bien. Oui. Voilà, c'est fini. Hop. Dragon Ball, pareil, tu commences, tu fais contre l'armée du Rue Brouge, c'est très bien. Voilà, c'est fini. Tu fais une autre histoire. Il suffit de... Je vais se casser un peu le cul pour faire des bonnes histoires et puis on arrive à tout. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il y a de mauvaises volonté. Je trouve que le dragon ball taïwanais, là... Il est carrément plus proche de Dragon Ball que le film... Au moins, il est sur une game, Tortue Géniale. Oui, mais ça ressemble. C'est Dragon Ball, quand tu regardes, c'est pourri, mais c'est rigolo. C'est Dragon Ball, ils ont pris des scènes, ils ont réussi à faire une histoire, bon... Bon, si c'est une bonne histoire, c'est pourri, mais c'est une bonne histoire quand même, ça se tient, quoi. En un seul film, ils ont réussi. Les Américains, ils n'arrivent pas à le faire. Ils n'avaient pas envie de le faire, je pense. Oui, c'est pas là. Ils étaient forcés. Tu vois qu'ils se font chier à faire huit Harry Potter, tu peux faire un Dragon Ball, non ? C'est pas bien. En plus, quand tu regardes Man of Steel, le baston, je suis désolé, c'est Dragon Ball. Ils ont les moyens de le faire. S'ils voulaient vraiment le faire, ils le feraient. Ils peuvent avoir un budget, surtout, qu'Akira Toriyama, il n'est pas pour toi. Et puis, même à mis en détition, le tradu-côte n'est pas pour... Qu'ils peuvent mettre de l'argent en temps, ils n'ont pas envie. La question, c'est qu'il y a l'intérêt de faire un film live, maintenant que, pour tout le monde, un film live manga, ce sera de la merde. Non, mais aussi, est-ce que la culture manga est aussi importante aux Etats-Unis ? C'est ça, aussi. Est-ce que la Fox serait prête à payer Alice en Dragon Ball pour faire un film ? Enfin, c'est bien que vous utilisez le nom de l'Europe, mais est-ce que, déjà, ça marchera aux Etats-Unis ? La culture japonaise aux Etats-Unis, c'est un peu compliqué, c'est très partagé. Ils sont beaucoup plus comics, mais vers ce qu'il y a. Pourtant, ils sont en train d'acheter, ils vont vous faire Ghost in the Shoe, ils vont vous faire Akira, ils vont vous faire... C'est en projet, encore. C'est en projet, mais ça n'a rien fait. Ils vont vous acheter les droits de Switch et les droits de Naruto, ils vont vous acheter le papier, mais ils vont vous acheter. Une bonne adaptation japonaise, comme je peux dire, enfin, à peu près, c'est celle de 20th Century Boys que j'ai bien aimé, personnellement. Le premier film... Eh bien, je t'ai vu, celle-là. Eh bien, c'est pas trop, ouais. J'ai vu l'attaque des titans, mais pas le temps. Pour conclure cette conférence, est-ce que vous avez justement des conseils par rapport à des comics ou des mangas à venir qui seraient intéressés le public ? Qu'est-ce que vous conseillez, vous, comme adaptation, comme œuvre qui vous ont vraiment marqué cette année ou l'année dernière ? Que vous conseillez ? Ouais, il y en a une qui va bientôt, je crois, la semaine prochaine, c'est My Hero Academia, qui est un bon mélange entre, justement, l'influence des comics et les mangas. En fait, on suit, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans un monde où, à la naissance, on a tous des pouvoirs. Les gens ont tous des pouvoirs. Et, en fait, le héros, c'est le seul mec dans ce monde-là qui n'a pas de pouvoir. Et c'est une sorte, un peu, de X-Men inversée, c'est là où les gens qui n'ont pas de pouvoir, ils sont un peu discriminés et puis, justement, le petit garçon qui essaye de faire sa place en entrant, justement, dans une école de super-héros pour, justement, prouver sa valeur. Moi, en comics, c'est plutôt Doctor Strange que j'attends vraiment au cinéma. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas se planter parce que son histoire est quand même assez complexe. Par contre, on a un bon acteur, Mélanie Kembernacht, qui est juste hors norme, donc j'espère vraiment qu'ils ne vont pas le rater. C'est vraiment celui-là que je conseille, peut-être, au cinéma, à aller voir. Après, je pense que Marvel, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, là, c'est-à-dire qu'ils font l'instant, là, ils essaient de détendre leur univers jusqu'au cinéma, je pense qu'ils vont... Je ne suis pas Marvel, je ne peux pas te rassurer, je suis là. D'autres adaptations ou d'autres comics que vous conseilleriez ? Marvel ? Euh... Toutes. Il y a quelqu'un qui te menace et tu ne peux en choisir qu'un seul, tu comprends quoi ? Cette année ? Cette année ? J'hésite entre Civil War et X-Men Apocalypse. Je ne sais pas. Moi, je n'attends pas du tout X-Men. Ça fait 20 ans, quand je vois déjà les ventes d'annonces, waouh, non. Clairement non. Moi, j'aime bien. J'aime bien le Dream. Le Dream reboot, l'année 70-80, avec le style des personnages, franchement, je trouve que ça s'approche à ça. Brian Singer est revenu, là, en France. Là, The Future Past, moi, j'ai trouvé ça vraiment propre. La version longue, là, Rogue 4, là. Rogue 4. Oh là là ! La demi-heure d'enlevée a tout changé, là. Ah ouais, impressionnant. Donc, non, X-Men Apocalypse, j'attends beaucoup, même tel plus que Civil War. Parce que Civil War, ça reste Disney, ça reste Mickey, quand même. On voit les oreilles quand même. Clairement les oreilles qui nous passent. Mais par contre, X-Men Apocalypse, c'est un peu plus sombre, un peu plus speed. Voilà. J'aime les mutants, voilà. On voit quand même Deadpool qui est sorti il y a pas longtemps, ou ça appartient quand même à Disney, les Lumières. Non, 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 non. Non, non, non. Faux, faux, faux. Faux, faux. Faux. C'est vrai. Zéro. Zéro. Non, non. Ça appartient à la Fox. Ça appartient à la Fox, mais je serais un peu plus slash-y, mais de l'autre côté, quand ça appartient à une chaîne indépendante, c'est quand même un peu mieux, c'est vrai ? Ouais, ouais, je suis d'accord. Vous avez des comics à conseiller ? Deux. Le premier, c'est quelque chose qui aurait dû sortir depuis 4-5 ans à peu près, et ça a été dessiné par un dessinateur qui me tient particulièrement à cœur, parce que je l'avais consacré à tout un numéro de Skerz il y a 4 ans, qui s'appelle Hermie Cologne. Alors c'est, globalement, le journal d'Anne Franck en BD. Mais ça raconte aussi ce qui s'est passé avant qu'elle commence son journal, et malheureusement quand ça s'est passé après. Alors ça s'est sorti chez les éditions Belin, et... Quel est l'occasion ? Belin, qui normalement font pas de coups, et alors malheureusement comme c'est souvent le cas avec ce genre de... Bon j'appelle ça des éducats comics, c'est-à-dire c'est des comics, mais qui en même temps ont une portée éducative, c'est-à-dire les éditions Belin veulent surtout pas dire que c'est du comics, et surtout pas associer ça au nom du dessinateur et du scénariste, et de l'autre côté les fans de comics, on ne tente pas du tout parler, parce que c'est pas du Marvel, c'est pas du Kitsi, c'est pas du Super-Ville. Et donc du coup, ça finit dans un coin, on sait pas trop où, à la FNAC, et ça prend pas bon, ou si on pouvait en choquer une copie et regarder, il y a tout ça pas dessus. Et alors ça c'est sorti en français, et sinon en version originale en anglais, ça pourrait plaire je pense aux fans de comics, parce que c'est une dessinatrice qui a un style qui se rapproche, je pense à un côté du manga, c'est Sophie Campbell sur l'adaptation en comics de J'aime et les Zorgrammes. Et oui. C'est sorti en pièce, ça sort ce mercredi. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'on pouvait essayer justement de faire dire Sophie Campbell à la convention, finalement c'était pas possible, et le film sort ce mercredi. Apparemment c'est une merde sans moi. Le comic c'est vraiment intéressant. Et alors, il y a autre chose qui est intéressante avec Sophie Campbell, c'est qu'en fait Sophie Campbell s'appelait Rose Campbell, il y a jusqu'à un an. C'est un artiste de comics qui a construit sa carrière, ça fait au moins 10-12 ans, et qui vient juste de changer de sexe. Donc moi j'avais acheté le premier numéro de J'aime et les Zorgrammes, je vois Rose Campbell, ok, je sais sais qui c'est, je sais sais qui c'est, je vois Sophie, je sais sais qui c'est Sophie, qu'est-ce qu'elle vient faire. Elle a à peu près le même style que Ross. Et finalement c'était très intéressant, parce que Sophie a écrit une lettre dans J'aime et les Zorgrammes, où elle explique que justement, elle pensait qu'elle allait complètement perdre sa carrière, etc. Surtout que se retrouvait sur l'adaptation comme ça, d'un dessin animé un peu pour jeune, elle pensait qu'elle allait être virée après le premier numéro, une fois qu'elle avait changé, et finalement, je vous recommande d'essayer de choper ce numéro de J'aime et les Zorgrammes, il y a cette lettre assez touchante de ce moment-là. Chef, le... Le dessin animé de J'aime et les Zorgrammes, il est parfait, je trouve. Non ? On en parle ? C'est un autre débat. Chef, est-ce que tu as un manga à nous conseiller ? Alors, je réfléchis. En attendant, pendant que ça... Déjà, il y a mon commis qui va sortir cet été. Jetez-le, ça va être bien. Merde. Attends. Un amour de pet tour. 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 Je n'ai pas d'idée, là. Je n'ai pas d'idée, là. Il n'y a rien qui vient, je suis désolé. Ouais, mon punch man. Ouais, mais tout le monde a vu. Un RCR. RCR, oui, il y a le top 38 qui sort. Au Japon, ou en France, tu vas attendre l'entendre, mais... En 3 ans, voilà. Et bien, ça marche. Écoutez, merci à vous tous d'avoir participé à cette conférence. Merci, public, d'avoir été présents et nombreux aujourd'hui. Voilà, bien merci, puis rendez-vous pour d'autres conférences durant la journée. Bonne question. Allez, on va poser une sub-zéro, on va poser sa question. Mais vraiment brièvement, on va prendre cette question, une autre et une suivante. Si vous avez des questions, un large et un commun. Vas-y, mon large. Bonjour, bonjour à tous. En fait, je voudrais faire quelque chose qui est dit. Moi, je suis plutôt manga. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Et une petite différence, je pense, qui n'a pas été abordée, c'est que je trouve que le comique a un côté plus sérieux, plus réaliste. Déjà au niveau du dessin, dans les mangas, des gros yeux, des coups de cheveux, elles sont dans tous les sens, toutes les couleurs. Et du coup, pour adaptation au film, c'est peut-être plus simple d'adapter à un comique qui se passe en général, je pense pour les plus connus, qui se passe à notre époque, sur Terre, pour des villes qu'on connaît, des villes de New York, c'est-à-dire. Alors que j'imagine un film là avec Dragon Ball, si on ne voit pas Sankoku avec sa coupe de cheveux comme ça, sur une planète bien déserte, je pense que ça ne va pas parler au public. Ah, mais ça casse la magie, tu as raison. En fait, c'est... Juste en élimination, est-ce que le peuple va faire l'effort de... Le monde. Ouais, ouais. Ils ont réussi à faire quatre films Transformers, ces mecs. C'est des camions qui chanvent, oh ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Mais c'est un Dragon Ball, c'est complètement possible. Les camions, ils étaient au courant en voiture, on les connaît. Les cheveux bleus, c'est courant. On regarde les joueurs de foot, c'est ça. Il fait ton doigt là-bas, il a une coupe de Sankoku. Non mais je suis d'accord parce que... Mais bon, c'est qu'on s'en marque, voilà, à mon niveau, voilà. Je suis d'accord parce que, genre, c'est qu'ils sont faits avec Death Note, par exemple, une espèce de coupe de cheveux dégueulasse, là, en bref, là, ça rend pas bien. En fait, c'était bizarre, parce que le style est vraiment surréaliste, j'ai pas trop le mot, mais non, c'est le seul qui me vient. Et du coup, adapter ça en film, ça parise un peu le charme et le dessin. Oui, d'accord. Oui, mais l'acteur qui joue, elle, il est parfait, je suis désolé. Mais non, pas du tout. Mais si, il est très très bien, elle. Allez, si tu veux. Là, ça va loin dans le débat, attention. D'autres questions ? Voilà, on va prendre une dernière remarque aussi. Dernière remarque, dernière question qu'on aura finie, là, je fais quitte un temps sur règlement, là. Regarde, eux, c'est les verts de films, là. Dernière remarque, attention. Oui, donc, je retourne, en fait, un petit peu la question par rapport aux adaptations de comics en film. On n'a pas parlé des adaptations de manga en animé et de comics en dessin animé. Et effectivement, là, pour défendre un peu les mangas, sur le personnage, je dirais que les adaptations en animé de manga sont globalement plus réussies que les adaptations de comics s'annouées. Ça n'a rien à voir. Oui, je pense qu'il y a en devant. Par exemple, on prend le X-Men Evolution. Non ? Non ? Non ? Ta gueule. Non, il y a des bonnes adaptations aussi dans le comics. Je pense que tout le monde a regardé le dessin nué de Batman dans les années 90. Merci. Alors, la meilleure adaptation. Et pour défendre encore le comics une seconde fois, nous, on ne met pas une heure et demie pour lancer une boule de feu. Ok ? On n'a pas besoin de trois épisodes pour lancer une boule de feu. Je suis désolé. On en aura fini là. Merci à nos réactions. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Je ne sais pas la dernière. Je crois que c'était sur le stop. Prochaine conférence sur le coublage. Maxime, c'est pas ? Bon salon, merci. Euh... Oui, on a la même stand. Merci. 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 Merci.